... De retour sur le plateau de Midi Première, bien sûr. Merci à vous qui nous regardez depuis 12h. Vous le savez, ce programme est diffusé de lundi au vendredi de 12h à 14h30. Avec la régie, nous allons regarder un élément de notre invité du jour. Lui, c'est un homme général au beau, le temps qu'il s'installe sur ce plateau. Et juste derrière, on se retrouve. Les Gabonais adorent le vin. Aïe, oh, le goût de ça. Mais oui, c'est clair. Il y a quel souci, s'il vous plaît ? Parce que depuis la fin des tournées... Depuis la fin des tournées, depuis la fin des tournées, depuis la fin des tournées... On n'a pas besoin de français boucané, pas question. Parce que depuis la fin des tournées, comme ça... Vous jouez trop... Un enfant qui joue trop dans sa tête, il est malade. Au Gabon, on a tout vécu dans le vin, on va rester dans le vin. Dans ces matières, il y a des distractions. Ah, 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 que là ! Parce que même nos dirigeants, quand ils font les campagnes, on nous donne le vin. Mais nous devons être vigilants. Pour nous prendre le cerveau. Parce que c'est notre projet ! Ça serait peut-être d'une façon illicite, interdite. L'État doit s'y venir au baisot des crânes. Pour nous prendre le cerveau, c'est le vin. Courage des crânes. Si les gens ne comprennent pas ça... Ils doivent... Ils dansent trop, ils jouent trop. Hein ? Hein ? Voilà, il n'y a pas le travail. Non, non, ils doivent lire, ils ont perdu trop de temps. Il nous a rejoints sur ce plateau. Lui, c'est Junior, le beau Abbé Solo. Bonjour, Junior. Bonjour, Durya. Comment vas-tu ? Il me porte tout bien. Ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas croisé. Peut-être deux ans, je ne sais pas. Oui, quand même deux ans. Et puis tu sais qu'il y a le corona. Oui, il y a ça aussi. Je n'ai pas envie de dire que ça, ce n'est pas les familles. Mais bon, c'est ça. C'est trop bien de le dire. Mais on est ravis quand même de te recevoir sur ce plateau. Là, tu es youtubeur. En d'autres termes, tu fais des vidéos sur le web. Et tu fais des vidéos montage, si je peux le dire ainsi, qui racontent une histoire cohérente avec des images qui n'ont rien à voir avec. C'est effectivement ça. Le but, c'est de faire des parodies, avoir un thème et puis se dire comment est-ce qu'on peut animer ce thème avec des petites coupures à gauche, à droite de personnes politiques, de personnes célèbres. En même temps, ça permet aussi de faire tourner en boucle certaines vidéos qui ont fait le buzz sur la toile. Donc justement, en parlant de vidéos qui ont fait le buzz sur la toile, on peut regarder avec la régie une vidéo qui ne finit pas de faire parler d'elle. On se retrouve juste derrière. Les Gabonais, vous me faites fouincer là-bas avec le confinement. Je vous encourage. On ne met pas les masques. Les 10 Gabonais de dormir, il est 20h. Oui, oui, dormez. On est dehors. Oui, nous, on est dehors. Ça va aller. Voilà. Mettez les masques. On vous soutient. On vous soutient. Mettez les masques. Asia. Faites-vous vacciné. Oh là là, vous êtes un exemple pour l'Afrique. C'est très bien. Mais, Junior Lobo, franchement, cette vidéo, les Gabonais, ils étaient remontés après. Enfin, il y avait quand même un sentiment mitigé. Entre les Camerounais qui se moquent de nous, qu'ils sont libres, nous, on respecte les mesures et les gestes barrières. Ce n'est pas toujours passé. D'où est venue l'idée de faire cette vidéo quand même ? Alors, à la base, ça dépend de comment est-ce que vous percevez la vidéo. À la base, quand on a fait cette vidéo, c'était un peu pour passer un petit salut à nos frères qui étaient en confinement. Et puis aussi pour sensibiliser à notre manière. Parce qu'on dit bien dans cette vidéo qu'il faut porter les masques. Ça veut dire qu'on demande aux gens de se protéger. Mais ce n'a pas été compris comme ça. Voilà. On dit aussi aux gens d'aller dormir à 20 heures. Ça veut dire qu'on demande aux gens de ne pas rester. Dans le mot gré quand même. Non, il y a une façon de faire passer son message. On a dit aux gens de respecter les mesures barrières. Et ce qui est un peu marrant, c'est parce qu'il y a eu deux vidéos ce jour-là. Oui, on va regarder la deuxième vidéo avec un autre artiste camerounais, bien sûr. Voilà, avec un autre artiste camerounais. Parce qu'en fait, moi, mon but, ce que je fais souvent, c'est que quand je me trouve dans un pays, je fais un peu la promotion du pays où je reviens. C'est-à-dire que quand je suis au Gabon, je vais faire la promotion des artistes camerounais. Quand je suis au Cameroun, je vais faire la promotion du Gabon. Et donc, je me suis dit quand même que les Gabonais, ça fait quand même, on était déjà, on s'approchait à un an de confinement. Je me suis dit quand même que ça peut donner de la force. Histoire de dire quand même qu'on ne vous oublie pas, on voit un peu comment vous vivez. Et puis voilà. Donc, on a fait cette vidéo comme ça, juste pour sensibiliser. Maintenant, après, il y a de la récupération. Prinsio, tu es forcément tombé sur cette vidéo. Oui, oui. Comment tu as vécu l'affaire ? Tu t'es jaloux ? Comme moi, ils groovent et ils ne connaissent pas le corona. Tu t'es dit ça au fond de toi. Oui, mais on s'est tous dit ça parce qu'on est un peu fatigués. Ce n'est pas facile. Je crois qu'il y a un indicateur non négligeable sur cette vidéo, c'est que Junior, le beau qui fait des vidéos humoristiques en ligne, est accompagné d'un autre comédien camerounais. Un humoristique local. Voilà, donc il fallait quand même se méfier de cette vidéo. Comment tu as perçu l'affaire ? Je suis tombé sur cette vidéo, comme tous les gabonais d'ailleurs. Et là, je me suis dit, les gars, ils parlent de quoi ? C'est vrai que ça, ça faisait rire. Mais après, je me suis dit, les gars, ils parlent de quoi ? Le corona, il est là, il faut respecter les mesures. C'est vrai, il est toujours d'actualité. Il faut respecter les mesures barrières. Bon, après, comme il vient à peine d'expliquer, c'était pour lui une manière de faire passer le message. Et là, je comprends mieux, mais quand je suis d'abord tombé sur cette vidéo, je me suis dit, les gars, ils parlent de quoi ? Mais qu'ils se perdent nos têtes. Et puis là, Dorian, j'ai envie de poser une question. Je veux tout simplement savoir, est-ce que Junior, lui, il est gabonais ou il est caméronais ? Ah, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas répondre. J'ai envie de répondre à un gars d'Amoula. Oui, non, quand tu dis comme un gars d'Amoula, c'est comme si je me trouvais au Congo et puis je suis venu à apprendre à Amoula. Tu sais très bien où je vais en venir. Non, je sais où tu veux en venir. Ne me tente pas. Gar, je n'aime ça comme ça, non, mon frère. Le truc, quand même, c'est que je peux dire, parce que je sais que nous sommes subis à l'international, c'est que je suis un YouTuber africain vivant entre le Gabon et le Cameroun. Non, là, c'est comme ça qu'il veut se définir. Non, gar... Peut-être qu'il a peur d'assumer certaines choses. Non, ce n'est pas une question d'avoir peur d'assumer. Je peux dire que je suis camerounais, ça ne me dérange pas. Je peux dire que mon village au Cameroun, c'est Yabasi. Je n'ai pas honte de l'outil. Je peux dire qu'au Gabon, si j'ai un village, ça peut être... Si, s'il a un village. Non, je peux dire que mon village, ça peut être Mbaw Fonke si tu es habitable. Ou je dis que je suis de Mbaw Fonke si tu es habitable. Je peux dire que je suis de Mwila. Donc, voilà, je peux me trouver... Là, on a cassé les madames. Le premier matin, je dis que je suis de Doussala au Congo. On a pris acte. C'est ton pays, ce sont tes pays. Il n'y a pas de souci. Avec la régie, on va regarder la deuxième vidéo qui n'a pas beaucoup tourné par contre. Oui, effectivement. Toujours dans le même ton. Bon, comme je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas appris cette vidéo parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Allons-y donc voir la deuxième vidéo. Donc, on est avec le gars qui a dit que ça fait quoi si je vends la marchandise au marché Mokolo. Mais tant que j'ai nourri ma famille, ça va. Lui, c'est Averro-Jesse. On est au Cameroun. Et puis, les Gabonais, mais dormez. Dormez, le couvre-feu, c'est 20h. Au Cameroun, on est dans. Ceux qui tente de 21 minutes, tu m'en comprends. Et puis, j'arrive dans le pays bientôt. Mais en tout cas, restez et continuez parce que le Corona, c'est trop dangereux. Respecter ce que le Président dit, c'est important. Et porter les masques. Porter les masques. On n'a pas les masques ici. Non, ici, non, c'était bien. La vie, c'est free. Voilà, toujours dans le même temps. Mais le message est quand même passé. On a compris. Respecter ce que le Président dit. Et puis, respecter de façon générale les mesures barrières pour limiter la propagation du Corona virus dans nos différentes communautés. Avec la régie, on va regarder un extra de vidéo de Junior Lobo. Et juste derrière, on va recevoir aussi notre frère et ami parfait. Je n'ai pas envie de rentrer en transe, pardon. On n'a pas besoin de Français pour nous canner, pas question. Permettez, permettez. Non, ils doivent lire, ils ont perdu trop de temps. Ils veulent seulement danser, jouer. Les amis, les amis, le niveau est trop. Excusez-moi. La Gabonaise, la Gabonaise. On t'a dit, va à l'école, tu dis, tu vas pas à l'école. Que toi, c'est Djangju, tu veux faire. De votre présence parmi nous, je l'ai qu'elle. C'est difficile, c'est malheureux, c'est pitoyable. En débit de notre agenda charge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Ça te plaisant, c'est bien. Sur cet élément, on a bien vu une vidéo qui a aussi fait l'obéus sur les réseaux sociaux. Et d'autres vidéos aussi. C'est tout spécial. Comment tu arrives à travailler ? Est-ce que tu regardes toutes les vidéos qui font 2h, 3h, 4h ? Tu découpes ce qui peut t'intéresser dans un récit à venir ? Comment tu travailles ? Alors, je suis très connecté et je prends vraiment, j'utilise mes 24h au maximum. Ça veut dire que quand j'ai un peu de temps libre, je vois des rediffusions, des lives. Et puis, je prends des parties qui m'intéressent, que je renomme. Je sais par exemple que dans telle vidéo, à partir de telle minute, ça dit ça. Et au moins, le jour où je fais mon script, je sais où trouver en fait une partie qui est intéressante. Ou qui cadre avec la phrase que je suis en train d'utiliser pendant le montage en fait. C'est vraiment un travail de recherche et de collecte de données. Vous imaginez, je dois avoir... C'est beaucoup de patience quand même. Oui, beaucoup. Avec le temps, quand tu es habitué déjà à faire ça, ça va. Ce n'est plus comme au début. Au début, je t'attendais encore. Il fallait que je retélécharge toute la vidéo. Alors que quand tu as de l'expérience, tu connais déjà que dans telle vidéo, à 2 minutes 5, il y a telle phrase qui t'intéresse. Automatiquement, tu sais que tu vas seulement les couper. Puis tu... Voilà, c'est quasiment quoi, plus de 2 000 vidéos et qu'il faut renommer à chaque fois. Et ce n'est pas toujours facile. Alors concrètement, avec plus de 10 000 abonnés et plus de millions de vues sur YouTube, est-ce que tu t'en sors parce qu'on sait aussi que YouTube arrive à soutenir certaines productions. Est-ce que tu es rentré dans cette grande famille que YouTube arrive à soutenir avec des petits trucs, petites rémunérations ? Non, pas encore ? Non, je suis déjà quand même rentré dans la grande famille. Parce que si aujourd'hui j'ai 10 000 abonnés, ça veut dire que je suis rentré dans cette grande famille. Parce que pour commencer à être rémunéré par YouTube, ça c'est un conseil que je donne à tous mes frères de l'Afrique qui veulent se lancer sur YouTube. Sachez que pour commencer à être rémunéré, vous devez avoir minimum 1 000 abonnés et 4 000 heures de vues. Pas 4 000 personnes qui ont vu ou bien 4 000 vues. 4 000 heures de vues. Ça veut dire que si vous avez une vidéo... Alors 4 000 personnes qui ont vu, c'est... C'est 4 000 vues en fait. Voilà, c'est 4 000 vues. Mais 4 000 heures de vues, ça veut dire que si j'ai, par exemple, fait une vidéo de 2 minutes, OK, il faudrait que... Si j'ai fait, par exemple, une vidéo de 1 heure de temps, il faudrait que 4 000 personnes regardent cette vidéo pendant les 1 heure de temps. Ah, en fait, il faudrait que la vidéo arrive à son terme à chaque vue. Même pas que ça arrive à son terme. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, fait une vidéo de 1 heure, une autre vidéo de 50 minutes, vous voyez que... Vous avez regardé la première vidéo de 50 minutes en intégralité. 4 000 personnes ont regardé, vous voyez. Ça vous fait quasiment 2 000 heures de vues. Ah, OK, d'accord. Les vues ont cumulé... Il faut cumuler le nombre de... 4 000. 4 000 heures de vues. Donc, quand vous avez atteint ce niveau, 1 000 abonnés, 4 000 heures de vues, à partir de ce moment, vous commencez à signer un partenaire avec YouTube ou vous êtes maintenant payé sur les clics. C'est-à-dire que quand je mets, par exemple, une vidéo sur la toile, il y a des... Ce n'est pas moi qui insère dans la vidéo. C'est YouTube qui décide qu'en fonction du contenu, en fonction du PO, je me trouve, ils peuvent envoyer une publicité qui correspond à... Donc, il ne suffit pas de produire pour être payé. Voilà, il ne suffit pas. Après, il y a la qualité. Il y a, par exemple, dans mes vidéos, au début, je m'amusais souvent à vouloir aider certaines personnes en mettant leur musique dans mon clip. Mais après, vous vous rendez compte que quand ces personnes signent des contrats un peu dans certaines maisons de production... C'est bloqué. Vous avez une vidéo qui va dans l'eau parce qu'on va vous dire que vous avez utilisé une musique, vous n'avez pas les droits. Alors que vous avez voulu rendre service à quelqu'un. Donc, avec le temps, vous... C'est toute une école. Moi, je dis souvent que ce n'est pas... Ne pensez pas que celui qui est YouTuber, il n'a rien à faire ou bien c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Ça peut être un métier, finalement. C'est un métier pour beaucoup, oui. C'est un métier. Regardez, par exemple, si j'arrive... Je prends l'exemple, par exemple, du Gabon et de ce que j'ai comme abonné. Si j'arrive à avoir des virements... Ce n'est pas encore comparable à ce que les autres ont à l'étranger. Mais si j'arrive à avoir déjà des virements de 200 euros, ça veut dire que si je suis... Comment on va dire ça ? Je suis, par exemple, en Europe, avec 250 000 abonnés, avec des millions de vues. Vous voyez que ça peut encore être plus grand. C'est plus grand, oui. Bien sûr. Alors, il y a des personnes qui ont tenu à vous laisser des petits messages, mais vraiment petit au sens propre du terme. C'est une affaire de seconde. Donc, on va regarder avec la régie, bien sûr. Il faut qu'il m'envoie ça. Oui, tu vas voir. Ça va, ça va être diffusé, là, maintenant. Bonjour, fidèles et spectateurs de l'émission Midi Première. C'est M. Je viens pour motiver un de mes frères, un de mes gars sur l'un des meilleurs youtubeurs gabonais. Et je pèse mes mots. Continuez dans ce sens. Donne toujours le meilleur de toi et fais-nous rire. Bonjour, Dorland. Bonjour à toute l'équipe de Midi Première. Je suis donc Serge Abessolo, le père de Junior Lebo. A mon fils, je voudrais dire que je suis attentivement ce qu'il fait au quotidien, ses stories, ses vidéos. Et je suis fier de voir qu'il est épanoui dans son activité au quotidien. Parce qu'en fait, c'est toujours important de vivre ses rêves, de partager ses passions avec ses abonnés. C'est bien. Parce qu'au final, on n'a qu'une seule vie. Alors, prends-la en main et puis voilà. Vas-y, fonce. Si tu te sens bien dans ce que tu fais, fais-le. De tout cœur avec toi, je te soutiens. Voilà. J'ai aimé le clin d'œil. Junior Lebo, quelques larmes, désolé. Il fallait quand même qu'on le fasse. Que tu saches qu'il y a des personnes qui te suivent beaucoup et qui t'aident à te donner beaucoup de force. Peut-être un mot après cette vidéo. Je veux quand même dire que ça me touche. Tu vois, je viens d'y appuyer à la télé comme ça. Regarde, je fais un peu les points dans mon charisme. Mais bon, vous savez, l'émotion, on ne ment pas avec. Ça ne ment pas et ça fait tout plaisir. C'est aussi de savoir que les personnes avec qui on partage notre quotidien, même si ces personnes-là ne sont pas avec nous tout le temps, mais que ces personnes-là nous soutiennent réellement. Et c'est le plus important. Moi, je dis toujours que lorsque vous faites quelque chose, si vous n'avez pas le soutien de vos proches, c'est d'abord ces personnes-là qui vous donnent la force et qui vous donnent le pouvoir de faire ce que vous faites. Et c'est important. Je ne sais pas comment vous avez choisi ces personnes, mais c'est quand même les personnes qui sont au quotidien dans tout ce que je réalise sur YouTube. Vous avez une Zamba qui est... Je n'ai pas commencé avec un gros matériel quand même. Mais ce sont ces personnes-là qui ont quand même essayé de me soutenir jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Et je dis encore merci à ces personnes-là. D'accord. Merci beaucoup, Junior Lobo. Et désolé encore pour les larmes. Tant que ce sont des larmes de joie, c'est tant mieux. On a terminé pour aujourd'hui. On dirait merci à la régie. Merci à vous qui nous regardez depuis 12 heures. Le rendez-vous est pris pour demain. Voilà, à la même heure. Merci, Prinsio. Merci, Warren. Merci, parfait. Merci, de Monaco. Oui. On dirait merci aussi à notre invité du jour, Junior Lobo, Abbé Solo, le fils de l'autre. La doc est dehors. Alors, concrètement, rapidement, pour ceux qui voudraient vous suivre, en quel point vous avez-vous ? Pour ceux qui veulent me suivre, c'est les stories de Junior Lobo sur YouTube et Junior Lobo sur Instagram, Facebook, Twitter. Voilà. Je suis partout. D'accord. Merci beaucoup, Junior Lobo. On rappelle, pour ceux qui nous regardent le Cameroun, enfin, bref, vous savez qu'il est souvent là-bas. Il a ses vacances là-bas, mais voilà. C'est un fils de la sous-région, on est mot. Merci à vous de nous avoir regardé. Et à demain, 12 heures. Portez-vous bien. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de prendre le train. C'est le moment que le...